De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après la mort et de notre passage sur Terre. Vous avez certainement vu, je pense, le décès très rassainment de Jean-Paul Belmondo. C'est un personnage qui a marqué le cinéma français. On a aujourd'hui autour de nous beaucoup de personnes qui décèdent. On a eu un grand chanteur, Johnny Hallyday. Il y a vraiment beaucoup de personnes très connues qui décèdent et qui ont marqué, on va dire, le cinéma ou la musique de façon vraiment durable. Mais on a aussi des gens qui décèdent dans l'ombre. On a des sans-abri qui décèdent dans l'ombre. On a des gens qui sont inconnus du grand public. Donc, on a vraiment des catégories différentes de personnes. La mort frappe sans distinction. Elle frappe à tout âge. Elle peut frapper lorsque l'on est jeune. Elle peut frapper lorsque l'on est en milieu de vie. Elle peut frapper également à un âge très avancé. Une chose est sûre, c'est que la mort ne prévient pas. Et il faut savoir qu'une fois que l'on est mort, il est trop tard. On a des religions aujourd'hui qui nous disent qu'il y a un purgatoire, alors que ce n'est pas biblique. On a des religions qui nous disent que le fait de croire en Dieu peut nous sauver. Toutes ces choses ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous passez l'arme à gauche, à partir du moment où la mort vous frappe et vient vous chercher, il est trop tard. Il n'y a plus de machine arrière possible. Il n'y a plus d'arrangement possible avec Dieu. Et la parole de Dieu est vraiment très claire. Et aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que la Bible nous dit justement sur ces choses-là. Parce que nous devons savoir aussi où nous allons. Bien souvent, je vous répète le verset de Osée 4-6 qui nous dit bien que le manque de connaissance fait périr l'âme. Donc aujourd'hui, on a des gens qui pensent aller dans le royaume des cieux, qui pensent qu'ils ont réussi leur vie et qu'ils ont suffisamment d'intimité avec le Seigneur pour être sauvés. Donc par exemple, le fait simplement de dire, moi je crois en Dieu, je suis sauvé. Cette parole est démoniaque, cette parole n'est pas de Dieu. On n'arrange pas le Dieu vivant avec notre propre intelligence, notre propre pensée. La parole de Dieu nous explique qui est Dieu, comment il réagit et ce qu'il attend de nous. Si nous sommes en dehors de ce que Dieu dit, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu, nous sommes dans une fabulation. Et la fabulation, je vous le dis aujourd'hui, emmène les gens en enfer. Donc nous devons connaître la parole de Dieu, lire notre Bible pour connaître qui est Dieu, comment entrer dans son plan et comment avoir accès à la grâce et à la vie éternelle qu'il nous donne. Alors déjà, un premier verset qui nous parle tout simplement du fait d'attendre. Souvent, nous attendons, nous disons, je n'ai pas le temps pour ces choses-là, je ferai ça plus tard. J'ai d'autres préoccupations, j'ai mes études qui arrivent, je suis en pleine réunion, j'ai ceci, j'ai cela. On a toutes sortes d'excuses que le diable vient semer dans nos têtes pour faire que nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus. Voilà, je ne suis pas encore prêt. Et en fait, nous tardons. Parfois, le fait de tarder nous amène des conséquences dramatiques avec l'arrivée de la mort qui est soudaine. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut parler et demain, on peut tout simplement être décédé. Un accident de voiture, une mauvaise chute, un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral. Il peut vraiment nous arriver toutes sortes de choses du jour au lendemain. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit de façon très claire dans Luc chapitre 12 du verset 19 à 20. Le Seigneur nous dit, quelqu'un qui se parle à lui-même, qui dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. » Donc là, on a quelqu'un qui est complètement, on va dire, dans l'oisiveté. Il se dit « Bon, ben voilà, je suis encore très jeune, j'ai beaucoup de biens, j'ai amassé des trésors, j'ai bien réussi dans la vie, j'ai une bonne situation, donc je vais profiter de la vie, je vais jouir de tous mes biens et je vais donc manger, boire, festoyer, profiter de la vie, j'ai le temps encore avant de mourir. » Et bien, qu'est-ce que le Seigneur dit à ce genre de pensée ? Dieu lui dit « insensé ». Donc déjà, c'est quelqu'un qui agit vraiment très mal lorsque l'on pense comme ça. Le Seigneur dit « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Donc, on voit dans ce passage que c'est de façon très claire. Il ne faut pas tarder parce que si Dieu décide que notre heure est arrivée, « Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? » Nous passons en jugement devant le Seigneur et nous allons être surpris. Combien de personnes sont morts du jour au lendemain ? J'ai des exemples autour de moi, des personnes de 30 ans, des personnes de 50 ans ou des personnes qui arrivaient juste à la retraite et qui, du jour au lendemain, ont quitté cette terre. Des gens avec qui je discutais la veille, qui le lendemain sont décédés. Des collègues de travail qui sont morts dans des circonstances vraiment bêtes. Des chutes, des gens qui ont été écrasés par des machines. Vraiment, frères et sœurs, il faut bien prendre conscience que la parole de Dieu nous dit clairement qu'on ne doit pas agir comme ça parce que quand l'heure frappe, il est trop tard. Donc ça, c'est le premier verset où le Seigneur nous dit, nous met en garde de ne pas tarder et de ne pas justement être dans un effet de passivité en disant, voilà, je remets à plus tard, ce n'est pas dramatique et j'ai le temps pour ces choses-là. Soyez en règle et ne perdez pas de temps, c'est très très important. Alors il y a une phrase justement de M. Jean-Paul Belmondo qui m'a beaucoup marqué. Ça avait l'air vraiment d'être un homme gentil. Je ne le connaissais pas personnellement, mais en tout cas, il dégageait quand même vraiment une gentillesse. Et dans sa façon de parler également. Et il disait, quatre mois avant son décès, j'ai eu une très belle vie. Vraiment une vie comblée. C'est vrai qu'il a eu de belles femmes, il a eu l'argent, il a eu la gloire, il a eu la richesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela ? Parce que c'est vrai que la richesse, on peut l'avoir de deux façons différentes. On peut être riche sur terre et pauvre après la mort, donc dans la vie éternelle. Et on peut être énormément béni et riche dans la vie éternelle en ayant eu une vie, on va dire, normale ou une vie d'abondance sur cette terre. Parce que Dieu bénit aussi ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la misère, dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, lorsque l'on lit le chapitre de Marc, chapitre 8, verset 36, la parole de Dieu nous dit Donc le Seigneur nous encourage à mettre nos yeux sur le chemin de la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus-Christ, à nous repentir, à marcher dans une nouvelle vie, afin justement de rentrer dans le plan de Dieu et de ne pas courir après les choses du monde. Parce que lorsque l'on court après les choses du monde, et bien en fait, on est vraiment dans un égarement en fait. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans un égarement. Et ce passage nous dit de façon très claire, à quoi ça va servir à un homme qu'il ait remporté toutes les richesses, toutes les gloires de ce monde, qu'il soit devenu une célébrité avec des millions sur son compte en banque, qu'il ait eu les plus belles femmes, les plus belles voitures, les plus belles villas, si au final, une fois qu'il décède, il perd son âme. Combien, justement, sont dans ce cas à mourir et à partir dans les flammes éternelles ? Combien sont dans ce cas aujourd'hui, frères et sœurs ? Lorsque l'on lit le passage de 1 Jean, chapitre 2, verset 17, le Seigneur nous dit que le monde passe et ça convoitise aussi. Tout ce que nous convoitons, tout ce que nous avons envie dans ce monde, passe. Ça passe très très vite. Donc, pour les gens qui sont dans le chemin de Dieu, nous demeurerons éternellement. Dans Matthieu, chapitre 6, du verset 19 à 20, le Seigneur nous dit Combien de personnes passent leur vie à courir après la célébrité, à courir après les biens de ce monde, jusqu'à arriver un moment où ils décèdent ? Et au final, qu'est-ce qui se passe une fois que nous décédons, si nous n'avons pas mis notre vie en règle avec le Seigneur, si nous décédons dans le péché, si nous décédons sans avoir mis notre foi en Jésus-Christ, si nous décédons sans être nés de nouveau, et bien, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces choses-là ? Et bien, la Bible nous dit, dans Hébreu, chapitre 9, au verset 27, Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une fois que la mort s'établit, nous passons au jugement devant Dieu. Si nous ne sommes pas en règle, le jugement est inévitable et la condamnation également. Donc, il faut vraiment faire attention de bien avoir notre vie en règle avec le Seigneur et Jésus le dit de façon extrêmement claire dans Jean, chapitre 3, verset 3. « Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Donc, Jésus attend de nous la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est bien sûr une nouvelle façon de penser, un nouveau comportement, prendre bien sûr le baptême d'eau pour le pardon, l'effacement de nos péchés, marcher donc en nouveauté de vie comme un homme nouveau, en laissant derrière nous nos mauvais comportements et la mauvaise personne que nous étions avant de connaître le Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, le changement doit être radical. Et c'est ce qui se passe chez tous les enfants de Dieu qui sont touchés par l'amour du Seigneur, de son sacrifice à la croix. Et justement, le fait que le Seigneur soit venu en personne sur cette terre à travers Jésus, vraiment, est quelque chose d'incroyable. On voit l'amour de Dieu, on voit l'humilité d'avoir quitté son trône de gloire pour venir visiter sa création et nous montrer la démarche à suivre pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur nous dit dans Actes chapitre 3 verset 19 « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il dit également une phrase du même type dans Matthieu chapitre 4 au verset 17 « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Donc le Seigneur nous dit de façon très claire que le royaume des cieux s'est approché de nous lors de sa venue sur terre. Et nous savons également que le Seigneur a parlé de la repentance, c'est-à-dire d'un changement radical dans notre vie vis-à-vis du péché. Je vous rappelle que dans Romains chapitre 6 verset 23, le Seigneur nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si nous mourons dans un état de pécheur, si nous mourons dans un état vraiment où notre vie n'est pas en règle vis-à-vis du péché, la mort éternelle est inéluctable. Et nous passons donc en jugement devant Dieu. Mais par contre, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui meurt en ayant une repentance de ses péchés, qui marche donc en nouveauté de vie, loin du péché, dans la vérité, dans la sainteté, qui a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur et qui a placé sa foi et son espérance en lui, celui-là demeurera et vivra éternellement selon la promesse de Dieu et selon ce don gratuit, cette grâce que le Seigneur a fait à travers la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, je voudrais terminer sur un passage aussi qui est quand même assez éloquent. Dans le psaume 144 au verset 4, le Seigneur nous dit que l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Aujourd'hui, nous parlons, je vous parle sur Internet, dans une ou deux générations, le monde ne se souviendra même plus de qui j'étais. Les gens ne se souviendront plus de qui j'étais. C'est ce que j'expliquais l'autre jour à mes enfants. Mon grand-père à moi, mon grand-père qui est décédé, mes enfants se souviennent de lui vaguement. Mais les enfants de mes enfants ne l'auront jamais connu. Et en fait, dans deux générations, on ne parlera plus de lui. Son nom s'effacera de la terre, comme beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie ? Est-ce que malgré toute la richesse, toute la gloire que tu auras pu avoir sur cette terre, ton nom est inscrit dans le livre de vie ? As-tu une relation personnelle avec le Seigneur Jésus ? Es-tu sûr d'avoir la vie éternelle ? As-tu placé ta foi dans le Seigneur ? As-tu pris ton baptême pour le pardon de tes péchés et pour l'engagement avec le Seigneur ? T'es-tu repenti de tes péchés et les as-tu abandonnés ? Ça, c'est des questions primordiales. Es-tu né de nouveau ? Es-tu une nouvelle créature ? La parole de Dieu nous le dit de façon très claire. Lorsque l'on accepte le Seigneur Jésus, on devient une nouvelle personne. Est-ce que toutes ces choses sont mises en place dans ta vie ? Ce sont des questions primordiales, des questions vitales. Et nous avons des exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont regretté. Nous avons par exemple le passage de Lazare et l'homme riche dans Luc chapitre 16 du verset 19 à 31. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter et à vraiment le lire et le méditer. Dieu nous a permis de voir ces choses-là et de pouvoir avoir ces témoignages justement de ce Lazare et de cet homme riche, cet homme riche qui a vécu dans l'opulence, qui a vécu vraiment dans toutes les richesses, les plaisirs du monde, qui ne s'est pas soucié de son prochain, qui a vraiment vécu de manière égoïste, qui ne s'est pas repenti et qui un jour est mort, est décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a vu Lazare dans le royaume des cieux et lui s'est retrouvé dans un endroit rempli d'horreurs, de souffrances et de flammes qu'on appelle donc l'enfer de façon, on va dire, assez connue mais qui s'appelle également le séjour des morts. Et là, il a vu donc les hommes, les serviteurs de Dieu. Il a vu donc Abraham, il a vu Moïse, il a vu les grands serviteurs de Dieu et beaucoup d'autres personnes de l'autre côté d'un précipice et lui qui était dans la souffrance et les tourments a demandé simplement qu'on lui apporte une petite goutte d'eau tellement il avait chaud et soif. Et les prophètes lui ont répondu tout simplement, tu as eu ta chance lorsque tu étais sur terre. Et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire où nous pouvons encore nous purifier. On passe en jugement devant Dieu et nous sommes condamnés. Sauf pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre avocat et Jésus nous justifiera par notre foi en lui comme étant ses enfants. Donc nous ne serons pas condamnés. Donc aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience aussi de toutes ces personnes qui malheureusement décèdent. Je ne sais pas si M. Belmondo avait Jésus dans sa vie, s'il s'était repenti. Je ne connais pas sa vie. Mais je voudrais simplement aujourd'hui à travers cette vidéo vous faire prendre conscience que nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une petite ombre qui passe, une vapeur comme la parole de Dieu le dit qui passe vraiment très rapidement. Une vie est très vite achevée. La mort peut frapper comme je vous le disais à tout instant. Et si notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, nous nous exposions à une condamnation et à une souffrance éternelle. Alors que Dieu est venu sur cette terre qu'il est mort pour nous, qu'il a porté les péchés de l'humanité tout entière à travers la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus l'a dit tout homme qui place sa foi en moi jamais ne mourra. Donc là, bien sûr, il ne parlait pas de la mort physique mais de la mort spirituelle. Donc aujourd'hui, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, en marchant dans la repentance, dans la sainteté, en étant né de nouveau comme je vous le disais, nous avons l'assurance, l'assurance à 100% selon la promesse de Dieu qui n'a jamais menti d'avoir la vie éternelle. Je vous laisse sur ces paroles. N'hésitez pas à méditer les passages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Voilà, que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous accorde la vie éternelle selon sa promesse et que vraiment, nous puissions tous, ici-bas, pendant le temps qu'il nous reste, mettre notre vie en règle et nous permettre de goûter justement à cette éternité qui se présente devant nous dans la paix, dans la joie, dans l'amour du Seigneur où le Seigneur a dit également à Jean, juste avant de ne plus apparaître sur terre, son dernier retour, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni souffrance, plus aucune larme. Jésus va renouveler toutes choses de A à Z. Tout va être renouvelé à la perfection. Donc vraiment, c'est une espérance incroyable, une espérance merveilleuse que je vous encourage vraiment à vivre et lorsque l'on a cette espérance dans le cœur, la mort ne nous fait même plus peur parce que nous savons où nous allons, nous savons par rapport à cette promesse, notre foi en Dieu que nous sommes sauvés, quoi qu'il en soit, nous sommes sauvés. Donc voilà, marchons dans la repentance et n'oubliez pas que vivre dans le péché, c'est comme vivre avec une épée de Damoclès. Le jour où l'épée tombe, il est trop tard. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et prenez-en conscience et que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre démarche de repentance, dans votre nouvelle naissance et dans votre changement de vie au nom de Jésus-Christ. A bientôt frères et sœurs, je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jésus